... Je m'appelle Bertrand Bivaud, je suis docteur spécialisant en psychiatrie. J'occupe actuellement le poste de chef de pôle secteur de l'Aisne, plutôt d'un territoire qui est l'ensemble de deux secteurs de psychiatrie. Je pourrais un petit peu détailler par la suite l'origine et le mode de fonctionnement. J'ai commencé à penser à la psychiatrie lorsque j'étais en troisième année de médecine. J'étais externe dans un hôpital et je côtoyais des internes de psychiatrie dont un m'a donné vraiment envie de faire ce métier. De par la chaleur de son contact et son humanité, qui s'opposaient à certains autres spécialistes qui étaient beaucoup plus distants avec les patients. Spécialistes de psychiatrie ? Les autres, non. Non, non. Les autres que je côtoyais, dans un hôpital général, il y avait des anesthésistes, réanimateurs, chirurgiens, médecins internistes, gynécologues et autres. Mais je les ai surtout côtoyés en garde. On était amené à échanger sur les vocations diverses, en particulier. Et donc moi, ça m'a intéressé. J'ai aimé l'approche. J'ai aimé l'approche et puis mes études se sont poursuivies. Et enfin, j'ai choisi de me spécialiser. Dans la suite, j'ai concouru un internat de spécialité. Je suis devenu interne en psychiatrie. Puis un concours pour devenir praticien hospitalier, ce que j'ai été pendant quelques années. Puis enfin, chef de service et maintenant chef de pôle. Une carrière classique hospitalière. Est-ce que vous diriez que ça a une résonance particulière avec votre vie personnelle, ce choix de la psychiatrie ? Ce choix de la psychiatrie m'a déjà amené à m'interroger sur mes origines, mes modes de fonctionnement et mes diverses défenses. Donc amené à une psychanalyse classique, je dirais, de nouveau. Entamé après avoir été installé comme praticien hospitalier et achevé avant d'être, devenir chef de service. J'ai dit tout à l'heure que j'avais été chef de service, puis de secteur, en disant que c'était détaillable, un secteur de psychiatrie est une ère géographique adossée à une population qui, au départ, les premières circulaires qui l'ont mise en œuvre, étaient d'une taille de 70 000 habitants. Qui devait à terme considérer que le centre médico-psychologique, un lieu d'accueil de soins et de prévention, devait être sa tour de contrôle et qu'il devait être mis fin à terme à ce que l'on appelle l'hospitalocentrisme, c'est-à-dire les lits hospitaliers de psychiatrie au centre de tous les dispositifs de soins. Ils n'en sont maintenant qu'une partie, importante toujours, mais qui, à terme, devrait voir sa population hospitalisée diminuer largement au profit de tous les types de prise en charge dites alternatives à l'hospitalisation. Ce qui amène à dire que le secteur n'est pas uniquement dédié à la prise en charge des patients, mais également au maillage sous forme de réseau, avec tous les intervenants possibles qui s'intéressent, comme on le dit maintenant, à la santé mentale, de peu ou prou. Vous pensez à qui, comme dans ce maillage ? Alors nous avons un certain nombre de partenaires, déjà, qui sont associés depuis une vingtaine d'années, avec lesquels nous avons noué des relations, je dirais, de plus en plus privilégiées, à ceci près que ces relations ne sont pas formelles, et qu'il est question dans les mois à venir que des conventions soient élaborées et signées avec eux, ceci essentiellement afin de fidéliser les relations qui ne seront plus des relations que j'appelle de réseau, c'est-à-dire des rencontres de personnes qui s'apprécient et qui cherchent à collaborer. J'ai coutume de dire que dans un réseau qui ne se décrète pas, quand quelqu'un disparaît du réseau, le réseau risque de capoter. D'où l'intérêt des conventions qui pérennisent ce genre d'activité. Là on peut citer, pêle-mêle et de façon non exhaustive, les partenaires médico-sociaux, je pense aux associations de parents d'enfants inadaptés, nous en avons deux sur notre territoire, l'une à Soissons, l'autre à Villers-Cotterêts-Coyoles, toutes les deux affiliées à l'Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés. Nous travaillons également avec les associations de parents, de patients souffrant de troubles psychiques, une à Femmes, et dans l'Aine Espoir 02. Nous regrettons qu'il n'y ait pas d'antenne dans le département de l'association de patients, pas de famille, de patients, qui s'appelle la Fnapsie et qui a beaucoup de références dans d'autres régions. Je dois également bien sûr citer toutes les associations dont la mission est l'hébergement et la réinsertion des personnes sans domicile fixe, sans graves difficultés sociales, dont une grande proportion souffre de pathologies psychiatriques. Par exemple ? Nous avons dans le département et dans notre ville l'association Coalia ainsi que l'association Abège qui ont toutes les deux des centres d'hébergement à vocation diverses mais dont le but est tout à fait semblable. On peut également citer une maison relais qui est installée à Soissons depuis plusieurs années sur un mode associatif gérée par des maîtresses de maison et qui accueillent quelques-uns des patients de notre file active. C'est la maison relais l'espérance. Je citerai également des relations qui restent à conforter avec le tribunal, le tribunal de Soissons avec ses juges d'application des peines, les affaires familiales, des tutelles, la police, la municipale et nationale. que nous citerons enfin l'éducation nationale et bien évidemment les bailleurs locatifs qui nous sont d'un grand secours dans certaines situations sociales délicates. Je citerai en particulier l'OPAL, l'Office public HLM et l'OGIVAM. Donc est-ce qu'on peut venir au rôle que vous jouez dans votre institution ? Sur le papier ? Comme vous le sentez. Bon, j'estime que mon rôle dans l'institution est d'être l'animateur, coordinateur et inventeur en toute humilité. L'idée de base est de constituer à terme une équipe pluridisciplinaire qui sait allier ses compétences et qui est tout à fait en mesure de dépasser des situations difficiles, voire conflictuelles. Je peux préciser que ce rôle d'animateur est celui de la personne qui connaît le mieux le secteur pour avoir une appréhension des différents intervenants et des rôles de chacun au sein des équipes qui constituent différentes structures de soins et d'accueil qui ne sont pas exclusivement le CMP dont j'ai parlé plus avant. Puisque nous disposons de lits d'hospitalisation dans la cité, nous disposons d'un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel qui dont la principale perspective est d'éviter des réhospitalisations, ce dont il s'acquitte magnifiquement jusqu'à présent. Nous disposons de maisons d'hébergement thérapeutique, proprement appelées hospitalisations à domicile, qui deviendront certainement des maisons communautaires gérées par des maîtresses de maison et bénéficiant de soins sur la journée, essentiellement de la part d'infirmières spécialisées. Et nous disposons enfin d'un accueil familial thérapeutique pour des patients stabilisés mais qui n'ont pas du tout l'autonomie suffisante pour vivre ne serait-ce que dans un foyer d'hébergement. Quels sont les points positifs de votre activité ? Les points positifs de mon activité, j'ai conservé un naturel optimiste tout au long de ces années qui commence à s'accumuler puisque j'occupe ces fonctions en tout cas de praticiens hospitaliers spécialistes depuis 33 ans maintenant. J'ai vu défiler beaucoup de projets, j'en ai vu réaliser quelques-uns pour lesquels j'étais porteur. Il existe toujours, il existera toujours une dynamisation possible des ressources humaines au niveau du secteur de psychiatrie, c'est-à-dire des collaborations de plus en plus enrichies et solides. Également, un mode de fonctionnement qui permet à tous les collaborateurs de pouvoir exprimer leurs désirs, leurs craintes, leurs espoirs, leurs déceptions et les mettre en commun et partager toutes ces difficultés et aussi afin d'optimiser nos ressources et nos moyens. Ça, c'est des points que ce n'est pas essentiellement positifs ce que je dis là. Justement, quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le cadre de cette activité ? Alors, les principales difficultés que j'ai toujours rencontrées, que je rencontre encore, c'est certainement l'ostracisme, la stigmatisation de la maladie mentale malgré tous les efforts d'intégration qui ont eu lieu dans la cité. Cela étant, lorsque j'ai commencé ma carrière, il y avait 150 patients hospitalisés dans le service au sein d'un hôpital psychiatrique. Il en reste 13. ce qui tente à montrer que beaucoup de patients sont dans la cité et passent, je dirais, avec des guillemets inaperçus. Des difficultés, il y en a essentiellement maintenant au niveau de la budgétisation de la santé mentale qui, depuis une quinzaine d'années, est une véritable peau de chagrin qui est manifestement en augmentation, non pas en augmentation, en proportion inverse de l'activité que nous pratiquons, tant au nombre d'actes réalisés que de personnes prises en charge. Pour mémoire, il y a 20 ans, nous avions 200 à 250 patients dans notre fil active, ce qui veut dire patients vus au moins une fois par an, jusqu'à 365 fois par an. Elle est passée à 1 600. Les moyens ont diminué depuis. Voilà le principal éclat. Il n'est pas humain, il est essentiellement technocratique et financier. Que peut-on faire, à votre avis, pour améliorer les choses ? Je pense qu'on arrivera à améliorer très graduellement la situation de la psychiatrie. Tout d'abord, d'un point de vue technique, en amenant les autres spécialités médicales à cesser de considérer les individus comme des pathologies spéciales et ambulantes et pas des sujets. Je ne l'ai pas cité comme écueil, mais il est extrêmement prégnant, cet écueil, parce que le chirurgien dit l'appendicite du temps ou le cancer du sein ou l'hépatite. Et nous, nous essayons, et c'est encore très difficile, de prendre le sujet dans sa globalité, tout en considérant, bien évidemment, que sa souffrance physique est souvent en relation à l'origine de sa souffrance psychique ou consécutive. Des voies d'amélioration comme celle-ci, des voies d'amélioration dans la cité de par notre imprégnation, et c'est là que je peux évoquer la création du Conseil local de santé mentale, à l'instigation du maire de la commune, mais qui intéresse maintenant l'agglomération de la cité, à l'instigation du maire de la ville de Soissons, qui tente à regrouper en les conventionnant, voire les formalisant, toutes les actions des associatives ou de techniques diverses d'hébergement, évidemment psychiatrique, du secteur. Ceci également dans un but, en tout cas en ce qui me concerne, de déstigmatisation de la maladie, par différents biais, en particulier des modalités de prévention, d'information, en direction des enfants, des adolescents, des adultes, des prises en charge autres aussi des personnes âgées, qui, du fait du vieillissement de la population, présentent de plus en plus fréquemment des troubles psychiatriques, mal ou peu pris en compte. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion sur ce thème ? Sur le thème de l'instant fondamentale ? De ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait. Sur le thème d'état des lieux ? Là, oui, j'arrive tout doucetement en fin de carrière, mais j'imagine que j'aime encore ce que je fais puisque j'ai dépassé l'âge de la retraite et que je continue de sévir. J'ai des craintes concernant particulièrement la démographie médicale, qui est quand même plus que préoccupante à l'échelon national, plus encore dans notre département, et qui risque d'être le frein principal à la pérennisation des actions entreprises, mais également l'invention de nouveaux partenariats et la poursuite de l'œuvre qui a été initiée par les créateurs du secteur psychiatrique. J'ai quand même des espoirs puisque parce que les infirmiers et infirmières même s'ils ne sont plus spécialisés en psychologie psychiatrie risquent à terme de pouvoir se spécialiser après leurs études classiques d'infirmières. J'ai aussi l'espoir qu'un peu à l'anglaise, les psychologues aient une possibilité de prescription contrôlée. Ceci pourrait dans un premier temps je dis bien pallier à ces questions de démographie médicale et dans un second temps à rendre universelles nos pratiques. Merci.